Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ce maquillage Donc c'est un maquillage que je vous propose pour la Saint Valentin Vous allez voir il est très facile à faire, très rapide, il ne faut pas beaucoup de matériel non plus Tout d'abord on va prendre un petit, moi c'est un petit masking tape d'action Et on va venir donc le coller pour faire un trait de liner Voilà on essaie que ça soit symétrique à l'autre côté Moi je vous le présente comme ça, comme ça vous voyez déjà à quoi ça va ressembler Donc voilà comme c'est collé Pour la palette, moi je prends la tartelette Lil Toast de chez Tarte Donc qui se présente comme ceci Vous l'avez beaucoup vu pour mes maquillages de Noël, on voit bien qu'elle est pas mal creusée d'ailleurs Donc je vais venir prendre un pinceau Je vais venir dans la teinte beige qui est très claire Et je vais venir repoudrer mon arcade sourcilière Une fois que c'est fait, je viens prendre la teinte marron foncé qui est juste ici Je viens prendre un petit pinceau plat, type un peu liner Et on va venir faire un liner On a juste besoin de s'appuyer sur le scotch Une fois que vous avez ça, moi je viens prendre un autre pinceau Donc comme ceci, je pense que vous voyez bien la forme Et je viens prendre le marron qui est plus clair Donc juste à côté Je viens prendre un peu de fard Et je vais venir estomper en remontant mon thread liner Et pour le coin ici, je vais venir avec mon coin pointu Faire une petite forme un peu comme ça Maintenant je viens prendre un autre pinceau Je viens prendre la teinte ici qui est un orangé Et je vais venir estomper la forme Donc là on a juste à venir estomper les bords Très simplement, on estompe les bords Et ensuite pour le coin interne, je viens reprendre mon premier pinceau avec le beige le plus clair ici Et je viens donc coudrer le coin interne de ma paupière Voilà ce que ça donne Je viens enlever le scotch La démarcation elle est très très visible Donc là je vais venir reprendre ce pinceau là avec toujours le marron Et je vais venir le mettre en ras de cil Pour le coin interne, je viens prendre la mini sunset de chez Natasha Denona Et je viens prendre un petit peu du fard Guava je pense Et j'en mets au coin interne Mais pas beaucoup juste histoire de rendre ça un peu plus lumineux quand même Parce que là on est sur un look qui est très mat Et voilà pour le look Donc maintenant je viens mettre mon mascara Et puis ça sera déjà fini Je vous ai dit c'est un maquillage qui est très très rapide à faire Et voilà pour le mascara C'est un look avec lequel vous pouvez mettre aussi des fossiles Voir ça serait très beau des demi-fossiles Après moi vous savez que je n'en porte pas Donc je ne vais pas en mettre exprès pour la vidéo Mais voilà ce que je vous propose Donc pour le maquillage de la Saint-Valentin Donc comme vous l'avez vu c'est un maquillage qui est très facile à faire Moi personnellement je trouve ça très beau Je trouve que ça met vraiment le regard en valeur Après au niveau des lèvres Moi j'ai choisi un petit gloss Mais pourquoi pas mettre un rouge à lèvres rouge Ça serait très beau aussi Surtout avec un maquillage comme ça Le rouge je trouve que ça va bien Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce look Après au niveau du teint Je n'en ai pas parlé mais j'ai fait un teint comme d'habitude Moi vous savez je ne porte pas de fond de teint Donc un peu d'anti-cerne Au niveau de la poudre C'est de la poudre Action de chez Max & More Après au niveau du bronzer C'est le Too Faced, le chocolate Oui il me semble que c'est ça Au niveau du blush C'est le blush MAC, le Melba Au niveau de l'highlighter C'est le Pat McGrath, le Luna il me semble Lunar Et puis au niveau du gloss Moi j'ai choisi l'huile à lèvres de chez Clarins En raspberry J'espère que le maquillage vous aura plu Si vous voulez une autre idée de maquillage Pour la Saint-Valentin N'hésitez pas à me dire Si vous voulez par exemple un look plutôt dans les roses rouges Avec notamment la palette Valentine, mini Valentine Ou mini crush de chez Natasha Denona N'hésitez pas à me la dire Et je vous ferai cette vidéo J'espère que la vidéo vous aura plu Vous pouvez toujours l'aimer, la partager, la commenter Et bien sûr pensez à vous abonner à mon TikTok Et à ma chaîne YouTube Parce que ça me fera toujours plaisir Aimos 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 Sous-titrage ST' 501